Et voilà, on découvre ce ventilateur colonne qu'on appelle aussi un ventilateur tour de la marque Zichler. Vous vous dites que c'est quelque chose d'assez classique, mais voilà, vous êtes sur pearl.fr et on a des produits vraiment originaux. Et celui-ci a quelque chose de spécial, il est équipé d'un rafraîchisseur d'air. Alors comment ça fonctionne exactement, quel est son principe de fonctionnement, et puis encore plein d'autres astuces que je vous propose de découvrir dans la suite de cette vidéo. En règle générale, on apprécie ici les ventilateurs colonne puisqu'ils prennent moins de place. Que les ventilateurs ronds avec un gros diamètre et des grandes pales pour produire un souffle d'air. Ici c'est un système de turbine qui tourne et qui va produire donc un souffle d'air du vent de haut en bas. On dit d'ailleurs qu'avec un ventilateur colonne, on est rafraîchi de la tête au pied. On apprécie aussi le fait que souvent c'est posé sur un système de roulette qui permet de déplacer ici ce ventilateur d'une pièce à l'autre. En règle générale aussi, un ventilateur colonne est assez silencieux. Il consomme peu d'énergie. Ici par exemple, on est sur un appareil de 40 watts. Et donc on entend très très peu ici le souffle d'ici de ce ventilateur. Et donc cet appareil là conviendra très bien à une pièce d'une quinzaine de mètres carrés. Comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, ce ventilateur a quelque chose en plus de spécial. C'est qu'il est équipé d'un système de rafraîchisseur d'air. Alors en gros, pour le système, c'est un voile humide à travers lequel va passer l'air. Donc pulsé comme ça par les ventilateurs, l'air va se charger en humidité. Et vous, de l'autre côté, vous avez une sensation de fraîcheur accrue. Alors c'est différent d'un climatiseur. C'est le système d'un rafraîchisseur d'air. On a d'ailleurs déjà réalisé une vidéo tuto explicative assez complète. Vous avez quelques extraits ici, mais je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez en savoir un peu plus. Mais en gros, il va y avoir ici en bas un réservoir d'eau. Ici, il a une capacité de 2,5 litres. Il y a une petite pompe qui va ramener l'eau jusqu'en haut ici du ventilateur qui va le faire couler sur ce voile pour qu'il reste toujours bien humide. Donc l'air va passer à travers, se charger en humidité. Et vous, vous aurez une sensation de fraîcheur bien supérieure. Donc c'est un vrai plus pour les journées caniculaires. Si vous mettez de l'eau à température ambiante ici dans le réservoir, ça fonctionne déjà très très bien. Vous aurez cette sensation de fraîcheur. Mais si vous mettez en plus de l'eau fraîche, ça va augmenter encore cette sensation de fraîcheur. Et puis si vous utilisez ici par exemple des accumulateurs, celui-ci est fourni ici avec le ventilateur. Vous le reconnaissez, c'est le genre que vous mettez dans votre glacière. Donc vous le mettez d'abord au congélateur. Vous le mettez ensuite dans le réservoir. Ça fonctionne aussi très très bien avec des glaçons. Et bien là, vous allez optimiser le système et ça va souffler de l'air encore plus frais. Alors dans les petits trucs en plus concernant ici ce ventilateur colonne, et bien il y a un système de filtration. Alors entre le capot ici de protection et ici le voile qui permet, qui sert aussi de rafraîchisseur d'air, et bien l'air que vous allez expulser du ventilateur sera beaucoup plus propre, beaucoup moins chargé en poussière que l'air que vous aurez aspiré. Et sur ce ventilateur, il y a plein de fonctionnalités que l'on peut activer et désactiver. Alors bien sûr, il y a celle du rafraîchisseur d'air, donc le système de pompe à eau. Donc ça on peut l'activer ou le désactiver. Mais il y a aussi l'oscillation. Vous avez vu, là il est en train d'ossier, il va de gauche à droite. Ça permet comme ça de balayer, d'envoyer de la fraîcheur dans toute une pièce. Il y a évidemment la possibilité de régler les vitesses du ventilateur. Il y a trois vitesses petites, moyennes, grandes. Et il y a aussi trois modes. Alors il y a un mode normal. Celui-ci est classique, on choisit la vitesse, l'oscillation. Voilà, ça, ça marche très très bien. Le second mode, c'est le mode sommeil, le mode dodo. Si vous êtes couché dans votre lit, vous n'avez pas envie d'avoir un bruit de ventilateur, mais vous voulez quand même avoir une petite brise. Alors le moteur ici va se mettre dans sa version, dans son mode le plus silencieux et quand même produire un petit souffle pour vous rafraîchir. Le troisième mode, c'est peut-être le plus original, le plus inédit, puisque c'est un mode nature. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une oscillation aléatoire. Par moment, le ventilateur va s'arrêter, va faire des petites brises, va remonter, va souffler fort et va redescendre. Un petit peu comme si vous étiez couché au bord de l'herbe, dans la nature. Mais voilà, ça reproduit un petit peu cette version aléatoire du vent qu'on peut retrouver à l'extérieur. Tout ça en étant dans votre canapé. Et ça tombe bien parce que même depuis votre canapé, vous allez pouvoir commander ici ce ventilateur grâce à cette petite télécommande. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce ventilateur colonne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501